Anne-Sophie Alsif, brièvement on évoque le bouclier entreprise et on va revenir justement sur ces politiques monétaires. En effet sur l'inflation quand on regarde même nos prévisions, on est quand même sur une tendance normalement de tassement à moyen long terme. Donc même si on sait qu'il y aura un stock qui est là, on est quand même normalement dans une tendance sur les 2-3 prochaines années de tassement et de baisse. Et surtout quand on regarde et qu'on décortique cette inflation, en Europe on voit qu'elle est encore massivement énergétique, à plus de 60% et alimentaire. Et on voit quand vous regardez secteur par secteur où elle se diffuse, bien évidemment en premier dans le secteur et l'industrie manufacturière. Mais là on commence à avoir des baisses parce que vous l'avez dit, il y avait un nombre d'intrants qui commencent à décroître. Et au niveau des services, on a le secteur des transports bien sûr là qui est en forte hausse. Mais dans les autres trattes, vous voyez des hausses qui sont dues notamment aux hausses de salaire qui ont été accordées dans tel ou tel secteur. Mais vous n'avez pas encore une corrélation totale ou en tout cas un phénomène de contagion que vous voyez dans tous les secteurs. Donc en effet c'est par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il faut vraiment régler le problème globalement. Celle de la transition est vraiment globale dans l'inflation qu'on a. Parce que c'est juste parce qu'on n'a pas fait de mix énergétique et qu'on n'a pas du tout diversifié notre mix énergétique. Ce n'est pas du tout ce que vit la Chine et les Etats-Unis. Donc on est vraiment dans une situation d'inflation juste énergétique qui est importée du à des chocs exogènes. On n'est pas dans une surchauffe comme aux Etats-Unis. Et donc si on règle ce problème justement en ayant des investissements verts et en diversification maintenant, je pense qu'il faut vraiment le régler en même temps. Ce n'est pas juste on essaie de régler maintenant la crise à court terme, de baisser l'inflation, de régler le problème des salaires. Et ensuite on fera la transition. C'est avec cette vision qu'on restera toujours durablement dans un monde qui va être très inflationniste et qui va créer justement des paupérisations et des inégalités très importantes. C'est ce que me disaient d'ailleurs des auditeurs à l'instant. On ne pourra pas échapper à un bouclier entreprise. Ça fait des semaines que Bruno Le Maire dit j'ai pas les moyens, je peux pas ajouter un bouclier tarifaire entreprise en plus du bouclier tarifaire ménage. Mais objectivement, je vais arriver à l'envie. Il va falloir y aller. Et là visiblement, il bruisse que quand même on est en train de se dire qu'on va se mettre une poire sur une pour la soif de 15 à 25 milliards d'euros pour l'année prochaine parce qu'on peut pas laisser les entreprises aller au tapis comme pendant Covid d'ailleurs. De mon point de vue, le pire serait de faire une demi-mesure. Celle qui commence à faire, qui apparaît, 10, 15, 20 milliards qui dans la réalité ne sont pas à la hauteur du sujet. C'est vrai qu'il y a un problème majeur, c'est que plusieurs centaines de milliers d'entreprises risquent de se trouver dans des décisions extrêmement difficiles en 2023. Et que rentrer dans une récession, c'est pas compliqué, en sortir c'est très difficile. Donc moi je suis favorable à l'idée qu'il y ait cet effort massif pour aider les entreprises à passer cette période difficile. C'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs, ce qu'a fait avec beaucoup de talent le gouvernement au moment des PGE. Et donc simplement si on le fait, on fait comme pour les PGE, on le fait à la hauteur du sujet. On le fait en mode quoi qu'il en quoi. Pas d'accord avec ça. Non mais allez-y, je les avais le coupé souverain. Pas d'accord avec ça, mais 10 points. Je pense que ce bouclier tarifaire, certes, on peut mettre à son crédit qu'il a permis en France d'obtenir un taux d'inflation plus faible qu'ailleurs. C'est clair. Et d'éviter le second tour justement, tant redouté. Ok, sauf qu'on peut quand même s'interroger sur l'efficacité de la mesure. Cette mesure n'est pas ciblée, c'est ça son problème. Et si on l'étend aux entreprises sans la cibler, ça va être également un problème. Donc c'est une bonne mesure à partir du moment où elle est suffisamment ciblée sur les ménages modestes, ceux qui ont le plus grand mal à compenser l'effet de l'inflation, ceux qui en pâtissent le plus. Même raisonnement pour les entreprises. Si on étend le bouclier tarifaire aux entreprises, il faut que ce soit une mesure ciblée sur les petites entreprises, celles qui pâtissent vraiment de l'inflation. Parce que beaucoup de grandes entreprises qui, elles, sont en situation de pouvoir de marché, ne souffrent pas trop de l'inflation, ont au contraire même la possibilité de la répercuter sur leur prix. On parle beaucoup de la boucle prix-salaire, on parle beaucoup moins de la boucle prix-profit. Alors que cette boucle-là, elle existe en fait dans des économies où certaines entreprises sont en situation de domination, ont un gros pouvoir de marché.